Les jours de la couverture médicale gratuite pour les clandestins en Espagne sont comptés. A partir du 1er septembre, un décret royal prendra effet et tout immigrant sans permis de séjour ne sera plus soigné dans les hôpitaux publics. La loi a fait abstraction des mineurs, des femmes enceintes et des cas d'urgence. Les médecins s'élèvent déjà contre cette décision. Cette loi ne résout pas le problème et d'un point de vue professionnel, nous, dans l'association des médecins de famille, nous continuerons à prêter assistance exactement comme nous l'avons fait jusqu'à présent. L'affaire est devenue politique des régions qui ne sont pas gouvernées par le Parti populaire comme l'Andalousie ont annoncé qu'elles maintiendraient des soins gratuits pour les sans-papiers. C'est insensé, c'est un manque de solidarité. Cette loi n'a pas de logique, n'a pas de sens commun. Je ne peux pas comprendre ces personnes qui mettent la comptabilité au-dessus de l'être humain. 500 000 personnes seraient touchées par cette mesure. Le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy a justifié sa décision par son effort de rigueur. Et pour Rafael Hernando, un porte-parole du Parti populaire, la solution est simple, les immigrés illégaux doivent entrer en Espagne légalement. Merci. Merci.